Musique Au Premier ministre Philemon Yanson, sa feuille de route, c'est qu'il compte faire à la tête de la Fédération Camerounet Football tellement les chantiers sont énormes. Nous en parlons ce soir sur ce plateau avec nos invités, donc nos consultants que sont Clément Zeko, Evacius Olivier et Sémet. Nous reviendrons également sur Ahmad, président de la CAF, qui perd le sommet depuis quelques jours avec le retrait de la Cannes 2019, mais surtout la polémique autour de l'attribution de la Cannes 2021 au Cameroun tel qu'il annonce la Côte d'Ivoire d'Ignette. Les Ivoiriens ont décidé de traîner la CAF au tribunal arbitral de sport. Voilà dans le menu de cette édition d'Horizon Sport. On n'oublie pas qu'on nous parlerons aussi des dixiades de 2018 qui se sont achevées ce vendredi. Et on va recevoir notre premier invité ce soir sur le plateau de Horizon Sport. C'est un international camerounais. Il est engagé avec son club en Europa League. Ils sont d'ailleurs qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Ils vont affronter en huitième de finale le redoutable club d'Arsenal. Arsenal est un club redoutable du championnat anglais et sur le continent européen. Nous recevons donc Moukam Mekoncho, Hervéne Ferdin. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes camerounais. Vous évoluez en Biélorussie. Précisément en battant Borisov, qui est un club qui est engagé en Ligue Europa. En Ligue Europa. En Ligue Europa. Et là, on vient de traverser les... On va aux huitièmes finales. On a gagné contre Paok le dernier match. Le club grec. Le club grec, qui est premier du championnat grec en ce moment. Et on a gagné notre dernier match 3-1 en Grèce. Et c'est ce qui nous a permis d'accéder au tour suivant de l'Europa Ligue. Ça se passe comment votre arrivée au sein de Baté Borisov ? Il faut déjà rappeler à nos téléspectateurs que c'est la première fois depuis son existence que Baté Borisov enrôle un footballeur africain. L'adaptation, c'était très bien. J'étais surpris. Surpris parce que c'était vraiment différent. Différent de mon ancien club Neyman-Grono en Biélorussie. Je suis arrivé, j'étais très très bien accueilli. C'était vraiment... C'était très bien. Je me suis direct senti comme dans une famille. Tout le monde m'a très très bien accueilli. C'était vraiment... C'était bien. Et votre coach que vous appelez affectionnement, votre papa, qu'est-ce qu'il convainc chez vous ? Pourquoi il décide de vous faire venir dans le monde ? J'ai essayé de me renseigner un peu au niveau de mes coéquipiers. Ils m'ont dit qu'on avait besoin d'un milieu de couloir qui allait percuter, qui centrait, qui provoquait. Ils n'avaient pas ce profil. Ce qui a amené le Baté Borisov à me recruter. Voilà, merci donc Hervé d'être chez le plateau d'Horizon Sport ce soir. Merci à toi. C'est un plaisir de vous avoir en plateau. On rappelle que vous êtes bel et bien camerounais, même si vous avez joué avec l'équipe de moins de 17 ans de la France. Exactement. Une belle aventure aussi. Ah super, que des bons souvenirs. Mais après, le sang a prédominé sur la réalité. Sur la réalité d'aujourd'hui. Vous êtes camerounais. Et vous voulez aujourd'hui jouer pour l'équipe nationale de football du Cameroun. Exactement. Exactement parce que ma famille est camerounaise. Certes, j'ai le passeport français. Et la France, c'est la terre qui m'a fait grandir, qui m'a fait en tant qu'homme. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est les raisons du cœur. C'est les raisons du cœur qui ont parlé. Maintenant, c'est les raisons du cœur qui parlent. C'est Hervé d'être en plateau avec nous. Vous n'êtes pas seul, footballeur international camerounais, en plateau avec nous. Il y a également celui que nous avons présenté tout à l'heure, qui est très bien connu du public sportif camerounais, puisqu'il a évolué au sein de deux clubs importants au Cameroun. Les Astres du Douala. Ensuite, Mystère du Douala, club avec lequel il est parvenu au final de la Coupe du Cameroun en 2012. Il a perdu par Mystère du Douala devant l'UniSport du Hongkambébé. Bonsoir. Bonsoir, Sybeth. Bonsoir aux deux consultants qui sont derrière des gens que je connais très bien. Et bonsoir tous les téléspectateurs. Je rappelle qu'on emploie avec les Mons et Coquette, notre consultant, mais qui a été l'un de vos entraîneurs aux Astres du Douala ? Bien évidemment. Quel souvenir ? Je garde des très bons souvenirs de lui parce que c'est quelqu'un qui a le souci du détail. C'est celui qui tout le temps était déroulé pour nous faire comprendre que ce qu'il était en train de nous donner, c'était pour nous préparer au haut niveau. Et aujourd'hui je comprends qu'il n'avait pas tort. C'était embêtant parce que les valeurs que nous sommes, nous aimons bien quand... Pourquoi ? Nous aimons pas quand on nous donne un travail aussi difficile, mais aujourd'hui je commence à comprendre qu'il a beaucoup participé à ce que j'ai de pression aujourd'hui, c'est-à-dire l'endurance, le cardio. Il nous parlait tout le temps de l'endurance, le cardio, voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose de... Je peux aujourd'hui profiter, coach, de vous dire merci pour tout ce que vous nous avez donné. Merci beaucoup. Merci. Et aujourd'hui, si c'est bien cette reconnaissance, en donnant la parole tout à l'heure à Clément Zeko, qu'on voit d'ailleurs très heureux de vivre en direct ce témoignage de la part d'un de ses anciens poulains. Bébé Ngeke en plateau avec nous. Je crois qu'à l'époque il était capitaine des Astres du Douala. Clément, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'était le capitaine des présidents de Pantata. Bien sûr. Il était double capitaine. Il ne faut pas oublier qu'à l'équipe nationale, il a aussi pris le brassard pour d'autres circonstances. Je l'ai appris. Voilà, je voulais vous faire dire. Donc, je suis très flatté par le témoignage qu'il fait. Bon, heureusement qu'au moment où on parle, les joueurs, ils ne comprennent pas. Parce que eux, c'est l'immédiat. Mais la perspective de leur formation, c'est dans le futur. Parce que quand on regarde le potentiel qui sommeille en eux, il faut leur donner le sous-bassement nécessaire qui pourra révéler ce potentiel afin qu'ils soient capables d'exprimer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je suis content. Quand je l'ai vu aller au châne, quand il est revenu, quand il est à l'extérieur. En sud aux Jeux Olympiques en 2008. Oui, quand il revient aujourd'hui. Véritablement, on est très content. Moi, je suis content de savoir que bébé, il est là. Bon, j'espère que les autres qui ont vécu avec lui peuvent faire le même témoignage. Parce que le discours, il est constant. Parce que ce n'est pas pour lui seul que le discours est fait. C'est un discours constant qui est élaboré pour pouvoir aider. Et non, pas aider. Pouvoir faire le travail pour lequel nous sommes appelés. On a un travail pour lequel on nous paye. Et pour ce travail, il faut rendre gorge. Donc, merci. Et pour vous remettre la parole, je vais saluer l'ensemble de nos téléspectateurs. Le couple Swap à Nkonsamba et les enfants de Ndiambu Atia. D'accord. Merci à vous, Clément Zéko. Je rappelle que vous êtes consultant sur Ekinos Télévisions et sur Radio Ekinos. Bébé Kingé, vous après, le Cameroun, vous avez entamé une aventure professionnelle en Bélorussie aussi, en première division. Vous parliez tout à l'heure de ce que vous apprenez, le Côte de Clément Zéko. Vous vous évoluez dans un championnat où les conditions climatiques sont extrêmement difficiles en Bélorussie. Parfois, on fait des températures extrêmes. Mais vous arrivez à gérer tout cela. Je vous rappelle que vous êtes en première division au sein du club Némal-Grandenon. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe très bien. Ça fait combien d'années déjà ? Ça fait 4 ans déjà. 4 saisons. 4 saisons. Et là, avec mon club, j'ai prolongé pour 2 saisons encore. Donc, disons que c'est parti pour 6 saisons. C'est pas donné. C'est extrêmement difficile, surtout pour ceux qui sortent d'une ville comme Douala. J'ai vu des footballeurs, des frères camerounais qui sont arrivés là-bas et qui ont énormément souffert. Vous avez notamment été retrouvé par un ancien coéquipé au sein des astres Douala, Parti Sabounan-Djana. Oui, Parti Sabounan-Djana. Qui vous a retrouvé au Némal-Grandenon. Je me rappelle très bien de la première semaine de Parti Kabounan. C'était très difficile. Je vous assure, très difficile. Je crois qu'il est parti du Cameroun, de Douala précisément, sous une température de... En escale, parce qu'avant il était au Congo. De l'Ézé. 30 ou 31 degrés, du coup il arrive chez nous, nous sommes à moins 17. Je crois que voilà, c'est pour lui de s'en sortir. Bon voilà, heureusement pour lui j'étais à côté, pour lui dire que je suis passé par là. Ce qui ne nous tue pas, nous renforte. Je crois que mon conseil, lui a beaucoup apporté, il a tenu, il a supporté, il s'est dit voilà, s'il n'est pas mort, c'est pas moi qui mourra. Donc au jour d'aujourd'hui, il est à sa deuxième saison, je pense qu'il a tenu le coup. Et on peut dire que vous êtes quand même aujourd'hui parmi les doyens de la communauté des footballeurs, camerounais, même africains. En Biélorussie, on reparlera de cette très belle aventure aux Jeux Olympiques en 2008 à Beijing. Du côté de la Chine, autant pour nous d'accueillir notre acteur de football. L'important sur ce plateau, notre consultant Vassilius Olivier Sébet, qui est le chef de pôle adjoint de l'Ainfo pour la région littorale. Bonsoir coach. Bonsoir Syves, bonsoir au panel et bonsoir à tous nos chers téléspectateurs. Alors, que d'émotions ce soir, surtout pour Clément qui retrouve son pôle en plateau. Et on a notre jeune international camerounais qui est engagé en Europa League, qualifié en huitième de finale de l'Europa League avec Bate Borisov et qui va affronter très prochainement la réputable équipe d'Arsenal. On fait également rappeler que son club a affronté Chelsea de Roman Abramovic et il a joué cette rencontre. Oui, c'est toujours un plaisir déjà de partager le plateau avec le footballeur, des joueurs que nous avons souvent eu l'occasion de côtoyer sur le terrain. Et ce soir particulièrement, c'est un plateau tellement riche, tellement enrichissant aussi. Parce qu'on aura l'occasion à la fois de parler de l'actualité, mais aussi en compagnie, n'est-ce pas, aux jeunes footballeurs qui, pour eux aussi, ont l'occasion aujourd'hui de tenir en haleine le multiple télétesté, l'espectateur. Alors, je reste avec vous, Vassilius Olivier et Simé. Ça fait près d'une trentaine d'années que vous êtes dans l'encadrement de jeunes. Vous avez été vous-même footballeur, avez le caillement de Douala. Ensuite, vous avez fait une reconversion extrêmement remarquable. Entraîneur de football, vous avez passé tous vos diplômes au niveau africain et même au niveau de la FIFA. Vous êtes le chef de rôle adjoint de l'ANAFoot pour la région du littoral. Quand vous voyez, par exemple, Moukame Kontso Erven Ferdin, qui a joué pour l'équipe des moins de 17 ans de la France, mais qui décide aujourd'hui de revenir dans son pays et il souhaite jouer pour les lignes rentables du Cameroun, il faut penser que c'est finalement une bonne décision, malgré ce que le football camerounais connaît comme problème. Bon, voilà, je dois dire que j'entraîne depuis 30 ans. Disons plutôt que je suis dans le foot depuis plus de 30 ans. J'ai parlé de l'encadrement des jeux. Parce que j'ai fait au moins 17 ans de jeux comme footballeur et j'entame là parce que j'ai commencé à entraîner en 2001. C'est la 17e année d'entraînement dans laquelle je suis. Donc, si on fait le ratio, je suis au moins à 35 années que j'ai dormi au football camerounais. Et même à l'étranger, à votre passage au Gabon. Et il y a d'autres surprises dont on ne parlera pas maintenant, ça viendra prochainement. Oui, c'est toujours ça de pouvoir être disponible lorsqu'on est dans une communauté, lorsqu'on a choisi de faire un métier qui est international, le faire dans son pays, le faire à l'extérieur, comme c'est le cas des deux jeunes qui nous accompagnent sur le plateau. C'est toujours un échange. Qu'on puisse l'avoir en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, c'est toujours très plaisant. Donc, moi, ce que je dis, lorsque je vois un jeune comme Fardine, avec le parcours qu'il a, je dis, il ne se fait jamais trop tard. Déjà, il a commencé dans un pays d'adoption. Il a côtoyé cette sélection des U17 de la France avec laquelle il a de beaux souvenirs, un bon parcours. Mais aujourd'hui, il est dans quelque chose de grand parce que je veux la Ligue Europe 1, ce n'est pas aussi... C'est le très haut niveau. C'est le temps aussi donné. Je voudrais faire un tour en parenthèse comme ça à la Cap Ligue des Champions. C'est le summum aussi des compétitions inter-club en Afrique. Donc, quand tu fais le summum des compétitions inter-club à l'échelon européen, ce n'est pas du tout donné. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit au championnat. Encore que le championnat, par pays, n'ont pas toujours le même niveau aussi. À ce moment, on trouve une autre culture du jeu. On trouve une autre rationalité. On trouve une certaine rigueur qu'il faut mettre dans les déplacements, dans les jeux. Et même dans l'accoutumance, sur le match proprement dit, je ne peux que leur souhaiter bon vin. Bon vin de continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes. Clément le disait tout à l'heure. Lorsque vous avez été éducateur, lorsque vous l'êtes, vous, vous avez senti les choses parce qu'hier, vous étiez footballeur. Aujourd'hui, vous les sentez davantage parce qu'avec le feedback du joueur que vous avez été et avec ce que vous allez donner aux jeunes en tant qu'éducateur, en tant que formateur, n'importe comment, vous sentez les choses, vous les préparez pour l'avenir. À l'immédiat, parfois, ils ne perçoivent pas, mais toujours, tous les footballeurs pour lesquels on a été très durs, lorsqu'on les rencontre en chemin, ils disent toujours merci. Merci, merci coach. Hier, on n'a même pas compris. Mais tout ce que nous avons compris, nous sert. Nous sert. Et parce que ça nous sert, ils comprennent donc ce pourquoi on a été aussi difficile, aussi de vouloir avec eux au moment où nous les avions à l'école. C'est un peu comme à l'école, hein? Un maître d'école primaire qui est dur avec ses élèves. Plus tard, qu'on comprend quelle était l'importance. Nous disons toujours aux parents, lorsqu'on vous confie un jeune qui débute au football, comptez le mot à ce que les gens pensent. Quoi que le jeune qu'on vous confie c'est pour le football? Mais lorsque vous avez un jeune qui commence au foot, on vous le confie pour la vie. C'est pour la vie. Parce que le football véhicule beaucoup de valeur dans la société dont l'enfant aura besoin au fur et à mesure qu'il va grandir. Loin de bâtir un sportif dans les étapes de la formation du jeune jusqu'à ce qu'il devienne un sportif de haut niveau. Au fur et à mesure, dans ces étapes de formation, il y a les étapes de la croissance. Donc, l'enfant va passer de la petite enfance à la grande enfance, de la grande enfance à l'adolescent, de l'adolescence à l'adulte. Et à chaque niveau de sa formation, avant qu'il atteigne la compétition, il y a un module de préparation qui diffère au fur et à mesure qu'il progresse. Donc, au niveau de l'approche en elle-même, dans les mots, dans le savoir transmettre que nous avons, on a toujours cette attention pour les dire, faites attention ici. On a la mesure des efforts dans la quantité de travail, de la charge de travail qu'on doit les donner pour ne pas les détruire. Et c'est pourquoi, quand ce processus est bien fait, le joueur arrive toujours au sommet et au top de sa forme. Et quand il arrive dans la compétition proprement dit ou ils n'ont qu'un seul mot, gagner. Là, on ne parle plus de la formation. Il est question de le faire progresser par rapport au match. Mais l'entendement parle du match de région au match parce que c'est un championnat et quand on est un championnat et en compétition, on ne demande que des résultats. Donc, si le joueur qui a passé les étapes de la pré-formation, de la formation et qui n'a pas eu les rudiments nécessaires dans le palais prémant, il est fort de conséquence que cet enfant va vous en vouloir toute la vie parce que vous avez eu la chance et l'occasion de le bâtir. Vous avez passé le temps à le caresser. C'est un peu comme un enfant qui va, qui ramène des choses volées à la maison et le parent ne lui demande pas d'où est-ce que vient ce ballon, d'où est-ce que vient ce vélo. Quand vous pérez cet enfant plus tard, quand il va lui arriver, malheur, il dira toujours que ses parents ne se sont pas bien occupés de lui. D'accord. Clément Zeko, vous êtes entraîneur de football depuis un bon nombre d'années vous aussi. Autant le rappeler, beaucoup d'internationaux camerounaux sont passés par vous. Aurélien Thédiou, Georges Constant, Mandiek, Nicolas Koulou, ils sont nombreux. On ne saurait les présenter tous ici ce soir. et Ervin Ferdin, Ervin Ferdin, Moukham Mekonto qui est en plateau avec nous aujourd'hui. On rappelle qu'il est jusqu'à ce jour sur les tablettes de la Fédération Française de football. Il a joué avec l'équipe des U17 de la France mais il a choisi malgré qu'il soit inscrit dans le haut niveau aujourd'hui. On rappelle qu'il joue l'Europa League avec le mec de Borisov et qu'il jouera les huitièmes de finale de cette Europa League contre Arsenal après avoir joué en face de Poules contre Chelsea. Qu'il ait choisi aujourd'hui de venir jouer pour le Cameroun. C'est le champ du cœur vous pensez ? Vous qui êtes entraîneur de football. Oui et je pense que ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller véritablement parce que un enfant qui a fait ses classes en France qui a joué avec l'équipe de France de catégorie intermédiaire et qui pour un élan de cœur vous dit que le sang qui coule dans ses veines est un sang cameroonais et qu'il a envie de s'exprimer pour l'équipe du Cameroun. C'est vrai que les négativistes diront que c'est peut-être parce qu'en mesurant la distance qui le sépare avec l'équipe nationale A de la France ils pensent que c'est mieux du côté du Cameroun. Mais mettons de côté ce négativisme pour nous rendre compte que quand un enfant a dit cela nous devons être interpellés et faire les choses comme cela devrait être fait. je pense que c'est une bouteille que je jette à la mère de la fédération qui vient de prendre office pour dire que nous devons donner l'occasion aux enfants qui rêvent de venir au Cameroun d'entretenir ce rêve parce que le rêve est très important pour tout sportif de haut niveau. Il faut nous donner l'occasion d'entretenir le rêve et donner l'occasion d'entretenir le rêve c'est que quand l'enfant va parvenir à entrer dans cette équipe qu'il comprenne qu'effectivement il avait raison de rêver parce que qu'il avait le bon choix que les conditions d'encadrement le milieu que toutes ces conditions sont réunies pour que son rêve devienne une réalité et que sur la base de son choix qu'il s'exprime au nom du Cameroun et écrive d'abord son nom dans les livres du Cameroun et ensuite permettre au Cameroun de continuer à exister sur le JQ du football international parce que le Cameroun a de la qualité pour cela donc nous qui sommes au Cameroun et qui nous occupons du football nous devons comprendre qu'on a un devoir un devoir je ne veux pas dire régalien mais un devoir qui nous permet d'aménager le milieu l'environnement du football pour que l'enfant qui vient de l'extérieur pour que l'enfant qui vient de l'intérieur trouve qu'effectivement il n'y a pas meilleur endroit que le Cameroun un temps soit peu si j'ai une seule goutte de sang dans ma veine qui coule d'origine camerounaise je dois me sentir je dois sentir l'envie je dois avoir ce je ne veux pas de patriotisme parce que je dis que d'être dans le Clément Zeko juste pour ajouter que c'est le nouveau président de la fédération Cameroun de football dans ce programme a prévu de mettre d'installer en Europe une sorte une sorte de pôle de recensement des binationaux qui sont en Europe et donc pour avoir le suivi sur ces jeunes camerounais là qui ont commencé avec la sélection des pays qui les ont encadrés très jeunes et pour faciliter peut-être la transition entre ces pays et le Cameroun aujourd'hui pour moi ce pôle mis en Europe est une contextualisation des données mais maintenant mon problème c'est de tropicaliser les données pour que le Cameroun en lui-même soit un vivier un environnement admirable profite à l'évolution de l'enfant parce que c'est vrai on a beaucoup d'enfants qui sont allés à l'extérieur à travers les parents à travers ceci à travers cela qui jouent là-bas mais maintenant au-delà de cela il y a ceux qui sont ici il faudra que le rêve que nous avons d'aller en France soit inversé que les enfants rêvent de revenir au Cameroun parce que le Cameroun est un milieu propice au développement et que lorsqu'après avoir joué pour les équipes jeunes des pays européens lorsqu'ils choisissent de revenir au Cameroun qui ne le regrettent qui ne le trouvent pas à soi qui n'est pas un écart voilà par exemple ce qui s'est passé avec Joël Matip qui a choisi le Cameroun le patrimoine de l'Allemagne mais après ce qu'il a vu dans cette dernière il a trouvé qu'il a fait le mauvais choix non nous ne devons pas donner l'occasion à l'enfant de regretter parce que si on vous donne un enfant parce que l'éducateur l'entraîneur est comme le guide c'est-à-dire il tient la main de l'enfant pour lui montrer le chemin il faut tenir la main de l'enfant pour lui montrer le chemin alors nous allons revenir sur les images de ce match contre Chelsea en Europa League on va permettre d'en faire un commentaire Chelsea s'impose sur votre club le batte-et-Borisov 3-1 3-1 qu'est-ce qui n'a pas marché lors de ce match qu'est-ce qui n'a pas marché c'est le comment dire la différence c'est ces joueurs ils excèdent dans la simplicité on voit vraiment une grande différence parce qu'ils ne font pas des trucs extraordinaires mais dans ce qu'ils font ils excèdent moi je me suis dit waouh c'était impressionnant et on rappelle que vous entrez en deuxième période en seconde période en seconde période au match retour où on a perdu un zéro on a perdu un zéro mais on a tapé une fois la transversale une fois le poteau on a été assez dangereux en deuxième période où on a posé pas mal de problème à Chelsea c'était moi il y a et dans votre jeune carrière parce qu'on me rappelle que vous avez 23 ans affronté un club comme Chelsea à Neuropa League c'est quand même du sérieux c'est du haut niveau pour moi c'était déjà déjà les les qualifications en Neuropa League on a été joué contre on a reçu le PSV à Ndoven en Hollande et après on a été au PSV donc là j'ai réalisé j'ai vu l'ambiance un peu du donc du haut niveau et je me suis dit il n'y avait pas de joueurs qui m'ont vraiment impressionné non j'avais rien à envier vous étiez tous footballeurs on était tous footballeurs mais moi ce qui m'a le plus impressionné c'est la simplicité avec la simplicité des choses quoi la simplicité la durée dans la dans la concentration en fait c'est ça en fait je pense qu'il fait la différence entre un bon joueur et un très grand joueur c'est la durée dans la concentration pendant tout un match c'est ça qui était vraiment pour moi impressionnant c'était c'était quelque chose de grand bon après quand on se retrouve à discuter un peu avec Kanté ou Giraud c'est des mecs là c'est comment dire Giraud il m'expliquait que il sait que c'est pas le plus le plus fort techniquement sur le terrain mais en dehors du terrain il fait il met tout il met vraiment tout en place pour être le meilleur pour avoir cette occasion qui doit marquer pour être titulaire le week-end après je crois Kanté qui sont champions du monde il faut le dire on va parler du football jeûne au Cameroun avec la 15ème édition du tournoi international de Limbe qui s'est achevée jeudi dans la ville de Limbe dans la région du sud-ouest quelques résultats d'abord il faut rappeler que c'est un tournoi consacré au centre de formation chez les U14 des Colfou Brasserie du Cameroun sacré champion après avoir battu Bestar de Limbe 4 buts à 0 chez les U16 Bestar a battu Sims de Bafoussam 2 buts à 1 et chez les U17 Boums le club de Jean Alain Boumson qui est aujourd'hui dans le cadre de maintenir l'un dont table du Cameroun s'est imposé 1 but à 0 sur Bestar de Limbe on va prendre quelques réactions au micro de notre reporter Raoul Taboufou la grâce de Dieu on a réussi par arriver en finale avec nos trois catégories et on a gagné en U16 je peux vous dire que je suis un homme heureux parce que ce n'est pas la victoire qui est importante mais c'est la manière c'est comment les enfants se comportent dans le stade et vous regardez aussi si vous faites tout le tour du stade au niveau de la morphologie aussi vous voyez que nous avons à faire vraiment au gène c'est un très grand plaisir pour moi j'ai passé un super semel il y a aussi eu le beau match avant la finale et puis je pense qu'aujourd'hui on a eu de belles finales il y a eu des 14 qui a été gagné par les brasseries après il y a des 16 le Bestar qui a gagné qui est une équipe locale que ça va aussi bien pour les gens qui sont dans la région écoute ça me rappelle mon enfance même si on n'avait pas autant de tournois on avait plutôt des intercâtiers qui étaient un peu différents des interécoles qui étaient un peu différents mais c'est presque le même principe juste que c'est un peu mieux organisé aujourd'hui avec des conditions qui sont un peu différentes avec les médias qui sont aussi un peu là qui est aussi médiatisé je pense que ça me rappelle juste mon enfance je vis en Suisse à Genève précisément je travaille dans un club de foot qui s'appelle le Servet Football Club et je travaille depuis deux ans avec cette équipe comme talent manager donc j'ai un rôle qui est assez particulier je m'occupe des jeunes talents du club de 15 ans jusqu'au moins de 21 ans un suivi sportif sur le terrain et en dehors du terrain la relation avec les parents la relation avec les entraîneurs c'est un boulot à plein temps qui est passionnant 15e édition dès votre plus jeune âge avant d'entamer une carrière professionnelle en Europe quand vous voyez une initiative pareil ça vous fait quoi ? le football jeune aujourd'hui a besoin d'un encadrement parce que c'est de là que partout c'est là la base au niveau de la base qu'il faut travailler bien évidemment vous savez nous moi particulièrement j'ai été victime d'un certain nombre de choses ici au Cameroun au niveau du suivi d'ailleurs je pense qu'il est très important d'avoir un bon travail fait à la base en ce qui concerne les jeunes parce que pour qu'il y ait suivi il faut d'abord qu'il y ait un bon travail au départ qu'il y ait un bon groupe et que ce groupe soit suivi maintenant tout le temps on nous dit qu'il y a des problèmes au niveau du championnat des jeunes je pense que voilà pour que le Cameroun pense à gagner une coupe du monde il faut commencer par là le championnat des jeunes parce qu'après ces jeunes là il faut les former il faut les habituer à la compétition et après les suivre parce que je ne sais pas qui on va suivre s'il n'y a pas de championnat des jeunes parce que c'est bien de le dire vu que ceux qui sont champions du monde aujourd'hui les Paul Pogba le Kanté autres c'est depuis des années qu'il bénéficie de l'encadrement de la Fédération Française de Football il n'arrive pas chez les A par hasard tout à fait c'est pas du hasard au niveau du football je pense qu'il faut qu'il y ait un travail bien fait à la base surtout au niveau des jeunes et que ces jeunes pas à la suite soient suivis parce que je me rappelle en 2008 quand après les JO je pensais qu'à cette période rien n'empêchait que je sois celui qui remplacerait le grand frère Jérémy et après je suis tombé dans les les oubliettes jusqu'aujourd'hui cela me poussait qu'il n'y a pas de suivi au Cameroun voilà je pense que si on avait bien suivi notre groupe par notre groupe de 2008 par exemple on aurait pu faire quelque chose de grand d'ailleurs l'exemple nous l'avons ceux qui sont champions du monde aujourd'hui ils sont ensemble depuis le bas âge et je pense que le Cameroun doit mieux se reste à mon avis essayer de copier chez les français pour pouvoir faire quelque chose de très grand dans les justement Bébé Kingé nous avons comme un telespectateur d'en parler avec vous replongeons au coeur de ces Jeux Olympiques en 2008 de tournade de football du côté de la Chine une très belle cuvée avec vous Frant Songo Nicolas Coulou ils sont quelques rares qui après sont arrivés chez les A l'aventure s'était passée comment et après quel était le discours on vous avait promis quoi et finalement qui ne s'est pas passé un très bon go comme vous le dites avec Alex Alexandre Alexandre oui Chidou et tout le reste après je vous assure comme je vous disais tantôt dans ma tête je me voyais déjà comme celui qui allait remplacer le grand Végérenie et après il n'y a pas eu de suivi donc bien que à cette période là on nous disait que c'est nous qui étions l'antichambre de l'équipe national Fagnon mais après il n'a suivi moi par exemple je vous assure je préfère le nom après les JO je ressens un coup de fil de la FED et on me félicite pour n'est ce pas ma présélection avec l'équipe Fagnon et après plus rien plus rien et depuis ce jour peut-être vous n'avez pas fait ce qu'il fallait vous savez peut-être il faut faire quelque chose mais à ce niveau là je me dis non parce que il faut quand même rappeler qu'à cette compétition il y avait Messi il y avait Ronaldinho il y avait les Di Maria et autres les Pato je me dis voilà c'est quand même un niveau qui nous amène directement qui nous permet on se dit on a toutes les dispositions on a tout ce qu'il faut pour n'est ce pas défendre les couleurs de la sélection Fagnon mais après ça n'a pas suivi j'ai à l'intérieur de moi comme un sentiment d'inachever parce que je pense que j'aurais dû apporter quelque chose à ma nation et je pense si nous avons tous bonne mémoire notre pays le Cameroun a énormément souffert à ce poste aujourd'hui Dieu merci je suis juste au début on a du mal on a du mal à trouver à Jérémy Sorel dit en remplaçant je vous retrouve Clément le temps de la parole à Olivier Sémet qui est au coeur de la formation des jeunes et ça se poursuit avec l'académie nationale du football la NaFoot on en reparle juste ton commentaire sur ce que disait Bébé Kingé tout à l'heure ce fameux problème du suivi des jeunes l'encadrement et du suivi des jeunes au Cameroun avec les différentes sélections nationales oui je pense que déjà il faut saluer Bébé Kingé parce qu'il a su relativiser et il a continué son bon nombre de chemins parce que c'est une vérité ils étaient dans cette cuveille de 2008 je peux dire que ces six coéquipiers qui plus tard rejoignent l'équipe nationale d'ailleurs en 2008 à l'exemple Stéphane sont très vite promus en équipe première ils jouent la Cannes la Cannes contre l'Egypte c'est à ce moment où ils font leur révélation et lorsqu'ils disaient que le grand frère Jérémy était encore au poste mais il était sûr quasiment convaincu que si les autres ont eu cette facilité d'intégration parce que à leur poste il y avait de la possibilité c'était ouvert bon lui il était dans la poursuite d'attendre un peu que Jérémy se retire donc quand Jérémy en 2010 commence à laisser l'équipe nationale nous tous on s'attendait véritablement parce que en poste latéral droit vraiment au Cameroun levé qui n'en a via personne il avait ce joueur qui au pouce était capable d'abord d'être présent défensivement mais il apportait énormément sur le plan offensif avec la qualité des centres et du tout et de surcours capitaine à un moment donné avec l'équipe à plus et au fond qu'ils disparaissent comme ça qu'on ne lui donne pas l'opportunité ne serait-ce qu'une seule fois parce que derrière les petits les abouns ils gênent on les permet quand même de jouer un match amical contre l'Italie et puis après on les envoie encore parce que s'il y a un deuxième latéral après lui qui a monté des qualités donc en tant qu'entraîneur en tant que camerovain on pouvait tous escompter à un moment qu'au moins à ce poste-là il y aura de la relève c'est passé comme ça donc c'est un exemple qui pose véritablement le problème de suivi déjà au niveau du répertoire au niveau de la qualité des joueurs parce que promouvoir les joueurs au poste aussi à un moment donné c'est le manager à trouver des clubs qui puissent permettre de jouer au haut niveau et que de par le niveau de jeu qu'ils ont qui puissent servir à la sélection donc si à un moment donné on les laisse d'abord aussi de brûler tout seul on ne les permet pas d'avoir cette vitrine qui est l'équipe Fagnon et à un moment donné ils se perdent comme ça bon il y a même temps il y a une interrogation est-ce que finalement la sélection nationale l'équipe Fagnon peut accueillir tout le monde pourquoi pas ne disons pas que est-ce que l'équipe nationale du Cameroun peut accueillir tout le monde on a du mal à voir moi je vais vous citer au moins 7 joueurs qui ont été avec lui dans ces jeux olympiques qui ont eu l'opportunité de jouer avec l'équipe nationale du Cameroun il vous a cité Cheju on sait le parcours de Cheju avec les lions inontables il vous a cité Alexandre Song pendant que il était un cadre dans cette équipe mais Alexandre Song et Stéphane Dia ont eu l'opportunité immédiatement de jouer la cam et ne pas de petits matchs il vous a cité Nicolas Nkoulou on connait le parcours de Nkoulou si on peut se limiter à cela pourtant dans cette équipe c'était des garçons qu'il fallait tout suivre donc loin de prendre son cas parce qu'on va citer plusieurs autres cas de joueurs que nous avons perdus comme ça mais c'est l'exemple Patan qui part d'un constat pour dire qu'à un moment donné on a du travail c'est pourquoi tout à l'heure quand on reviendra dans l'ambition de la nouvelle fédération on parlera de la direction technique nationale parce que la direction technique nationale est-ce qu'elle a suffisamment de moyens pour faire le travail que doit faire une direction technique nationale c'est une question qu'il faut se poser est-ce qu'elle a du personnel est-ce qu'elle a l'équipement qu'il faut pour véritablement faire le travail qui se doit d'être fait je sortirai pour vous prendre l'exemple du tournoi international de Libye en parlant de la première personne qui a intervenu tout à l'heure ce monsieur est un promoteur d'un institut de formation qui est à Félicité parce qu'il fait depuis bien longtemps son équipe Bestar l'équipe première parce qu'il a toutes les catégories Bestar presque chaque saison représente le sur-ouest au tournoi Interpool même quand il n'arrive pas à acéler mais c'est dire que dans l'organigramme de sa structure de formation la possibilité est donnée aux jeunes qui partent des catégories inférieures de sortir par la grande porte de faire le championnat civil c'est quelque chose qui est très très important à noter et des messieurs comme ceux-là c'est des gens qu'on devrait exploiter parce que il me souvient qu'en 2012 si je ne me trompe nous allons faire ensemble cette formation qui a été ouverte à la Direction Technique Nationale pour être le cadre certifié de formation donc notre devoir effectivement était d'aller dans les régions et les départements animés dans le cadre de ce qu'on a appelé les conseillers techniques compréhens donc il y a une conception qui est faite mais est-ce que sur le terrain on donne véritablement la possibilité aux gens de pouvoir faire leur travail alors Clément Zéko on ne va pas rester focalisé sur le cadre de Bébé Kingé même s'il a été votre poulain aux Astro Football Club de Douala mais pour parler de cette cuvée de 2008 finalement en tant qu'entraîneur de football vous vous dites qu'il y a eu comme un goût d'inachevé en termes de suivi de cette belle cuvée qui était aujourd'hui olympique en Chine en 2008 oui il y a vraiment un goût d'inachevé les gens qui ont fait de bonnes études disent que les exemples vivants sont de notre nature et lorsque nous avons l'opportunité en plateau d'avoir des joueurs comme Bébé Kingé hier je l'ai entraîné aujourd'hui il a une expérience il a un vécu qui peuvent servir de boussole pour comprendre un certain nombre de choses et c'est pour cela qu'en nous basant sur ce qu'il vient du dit et de ce qu'il a vécu on peut vraiment analyser pour dire que le problème de suivi au Cameroun est un problème qui se pose avec acuité parce que nous avons à la limite des générations spontanées et nos générations sont restées spontanées simplement parce que à la détection parce qu'après la détection il y a un travail à faire pour aboutir au haut niveau or on a détecté maintenant quand on a détecté quel est le travail de formation qu'on met sur la détection pour que ça aboutisse à quelque chose il n'y a pas mais maintenant quand techniquement les encadreurs sur le terrain donnent de l'encadrement pour pouvoir faire de la détection quelque chose quelle est la traçabilité et c'est ça le problème qui se pose un enfant qui était U12 aujourd'hui deux ans plus tard il serait à 14 ans il est dans les U15 maintenant est-ce que cet enfant qui entre dans les U15 peut se retrouver chez les U17 pourra-t-il se retrouver chez les U19 va-t-il se retrouver sur les U20 ainsi de suite comment est-ce qu'il faut faire en sorte que la crème continue à trouver son chemin parce que le tout n'est pas d'avoir le talent le tout c'est de pouvoir utiliser ton talent sur la durée parce que le sport du haut niveau c'est la chose la plus contraignante et on perd ses qualités si un temps soit peu même si mentalement on est un peu désarcé on peut perdre sa qualité ça fait en sorte que et là on va poser le problème de l'équipe première l'équipe première du Cameroun joue comment ? à son dispositif comment ? parce que quand tu prends bébé Kingé dans le profil de Jérémy dans le profil de Jérémy il était bien aligné dans le profil de Jérémy ça veut dire que quand Jérémy va commencer à s'émousser Kingé va passer et derrière Kingé les autres vont commencer à monter parce qu'après lui il y en a qui sont venus mais malheureusement comme il n'y a pas une traçabilité entre les différentes sélections et même l'unicité de le travail entre la direction technique et l'équipe première ça fait en sorte que nos générations sont essentiellement spontanées et les bébés Kingé se perdent en route et après spontanément on va avoir on est obligé d'adapter prendre une pièce à gauche mettre à droite prendre à droite mettre au milieu prendre au milieu mettre devant prendre devant mettre derrière parce qu'on est obligé de s'adapter on a fait un mouvement un ministre Stéphane bien joué en latéral droit pour que le bébé Kingé sort donc ça veut dire que si et je pense que c'est le moment parce que nous qui avons vécu ces choses là de 2008 je pense que sur les 18 ou les 21 je peux compter au moins 10 qui sont les produits que j'ai suivi donc si je prends ces enfants et leur traçabilité je peux aujourd'hui affirmer que la jonction entre l'équipe première et la direction technique nationale doit se faire pour que le travail qui se fait en bas soit dans l'optique de remplir et de pouvoir en haut si on avait travaillé comme ça les bébés ne seront pas perdus si on avait travaillé comme ça beaucoup de joueurs ne seraient plus avant d'avancer parlons aussi rapidement du cas d'Hervé de Moukham jeune international qui a été convoqué chez les U17 de l'équipe de France rien qu'à ce niveau sachant combien ils sont nombreux dans les centres de formation en France des nationaux français mais que Hervé ait été convoqué à ce niveau là ça veut dire qu'il y a du potentiel non ça ne manque pas parce qu'aujourd'hui il joue l'Europa League et on ne joue pas l'Europa League parce que vous êtes beau je ne pense pas vous ne jouez pas l'Europa League parce que votre père je ne sais pas il est qui non vous jouez à l'Europa League pour jouer je vous dis moi je suis préparateur physique pour jouer une minute une minute sur le terrain il faut s'entraîner 10 minutes il faut s'entraîner 10 minutes pour être capable de reproduire une seule minute alors quand on va jouer 90 minutes ça veut dire qu'on s'est entraîné 900 minutes dans la semaine et dans les 900 minutes quand vous savez qu'ils sont 35 et au poste ils sont peut-être 3 ou 4 ça veut dire que pour être au poste il faut être capable déjà d'être présent sur le poste et taper à l'oeil de l'entraîneur par rapport au plan qu'il est en train de vous dire le jeu c'est une guerre je vais en guerre contre l'adversaire qu'est-ce que j'utilise comme cartouche ça ce sont mes cartouches je leur disais toujours quand nous allons pratiquement nous parlons nous allons en guerre quel est le plan de guerre comment je vais faire pour battre l'adversaire et je commence à préparer mes cartouches donc je ne peux pas utiliser le pétard mouillé le pétard mouillé ça ne peut pas marcher pour ne pas être un pétard mouillé il faut déjà répondre aux exigences qui demandent opposé et maintenant être capable d'entrer dans le tour donc c'est pour dire quoi c'est pour dire que honnêtement faisons de cette émission elle est pédagogique à mon sens parce que la pédagogie que nous allons tirer de cette émission va nous amener à jeter une bouteille à la mer et cette mer c'est la fédération nouvelle et c'est elle qui doit guider cette bouteille pour aller au bon port parce qu'aujourd'hui trêve les creux de personnes et machin là on n'a pas besoin de ça mettons le football au centre et le footballeur mettons le football au centre si vous me dites le football au centre il n'y a rien que le football qui est au tour et autour du footballeur il y aura l'encadreur autour de l'encre il y aura l'explicateur donc mettez le football au centre et ça va rassembler les gens sans vouloir connaître la vie des gens donc c'est pour dire que effectivement non véritablement ce que les jeunes nous disent ce soir est important ce qu'ils disent est important et nous devons suivre et maintenant partir de ce qu'ils nous ont dit pour créer un certain nombre de voix parce que le football camerounais doit être une destination voilà et de l'europa league que joue erven moukam avec nous en plateau nous parlons de la coupe de la confédération et de la champion league africaine que dispute deux clubs camerounais coton sport de Garoua en ligue des champions va affronter ce samedi au stade militaire de la ville de Yaoundé Ismaili d'Egypte vous voyez les images du match aller en Egypte il y a un peu plus d'une semaine maintenant les égyptiens s'étaient imposés début à 0 cette équipe de coton sport de Garoua qui est donc d'eau au mur ce samedi à Yaoundé il faut absolument remonter les deux buts inscrire un troisième qui est inspiré ou alors tout faire pour que les égyptiens ne mettent pas de but au stade militaire de Yaoundé en chantier plutôt titanesque pour cette équipe de coton sport de Garoua même si on sait que les connocteurs ont du potentiel déjà que le club a disputé une finale de la ligue des champions de Paris c'était en 2009 toujours face à un club égyptien vacilleux aujourd'hui c'est même oui je voudrais te dire que nous devons cesser de rêver parce que toujours en train de croire que coton va faire un miracle c'est bien beau qu'il le fasse mais je dois vous dire que nos représentants sont d'office pénalisé pénalisé de ce que le championnat n'a pas repris donc nous avons nos représentants qui sont allés à la compétition africaine sans avoir eu à Rudy leur effectif parce qu'ils ont joué zéro match de championnat donc le rythme même si ils essayent de s'adapter parce qu'en face ils ont des adversaires qui certainement ont déjà joué quelques matchs de championnat et tout donc déjà sur cette base là c'est difficile la deuxième chose c'est que nos clubs n'ont pas suffisamment des moyens ça il faut le reconnaître même pas coton coton par le passé avec de gros moyens et après ces gros moyens ils ont dominé le championnat camerounais chaque fois il était facile ils sont allés à la conquête de l'Afrique parce qu'il y a une finale de la ligue des champions c'est pas du bien j'y viens ça a été facile d'entrer tout le temps en face de poule et arriver jusqu'à une finale et tout donc c'était une équipe qui était constante qui était régulière aujourd'hui il y a cette disparité des moyens au niveau du football camerounais nos clubs véritablement j'aimerais dire que quand une équipe va dans un championnat inter-club nous avons la chance ici d'avoir Ferding qui est en Europa League de l'équipe qui avait les astres à jouer cette compétition là aussi moi-même je viens de vivre une expérience qui m'a aussi en sait quelque chose d'abord la préparation à cause de la préparation il y a les voyages on voyage comment ? est-ce que l'on est dans les commodités que nous avons apprises dernièrement avec le cas de UMS au Nigeria où les joueurs ne se concentrent d'être dans des conditions qui sont dans la fête hiver et ce souci ne faut pas y avoir marqué alors que l'adversaire il est dans un hôtel 5 étoiles il n'a pas de problème le bus que le transport pour aller jouer même s'il y a 10 jours en route il ne semble pas les secours dans le bus et tout donc arrêtons de rêver arrêtons de rêver c'est bien bon comme je le disais tout à l'heure entre luttes que chaque championnat a son niveau mais quand on va au championnat c'est un niveau au-dessus des championnats nous prenons ces préalables c'est à travers ces préalables que nous pouvons apprécier leur effort c'est à travers ces préalables notre devoir ici c'est de dire aux présidents qui nous suivent même aux téléspectateurs qui nous suivent qui vont s'offusquer de ce que depuis les équipes après du championnat camerounais ne traversent pas les 16e de finale n'entraient pas en face de poule ce n'est pas donné ce n'est pas du cadeau complique d'un recul de la mer pour dire que bon parce qu'on a une équipe on a voyagé on va avoir des points passer ce détail je voulais dire qu'on a notre fighting spirit on a cet esprit camerounais de combativité qui fait toujours croire et penser que spontanément sans se préparer comme il se doit cette équipe et le faire jouer à domicile au retour c'est un avantage quand on a déjà reçu l'espoir d'avoir été miné au premier tour 3-1 à 1 et d'avoir remonté deux buts à domicile et c'est donné les moyens au tir au but de jouer cette prochaine rencontre aujourd'hui encore quand on va recevoir avec 10 jours l'écart de deux buts espérons que Agarroa avec son boulot avec son boulot au stade militaire il aura le coup de pouce et encore que quand on sait jouer on fait la préparation au stade militaire parce que le dernier match officiel amical qu'ils ont joué avant c'est de prendre cet envolé ils l'ont fait également avec un champion des bateaux guinéens aussi qui a permis aux deux équipes d'avoir une certaine valeur de la compétition dans laquelle ils vont aller non moi je dis en 90 minutes tout peut arriver donc quand on a encore les cartes sous la main si quand on gagne nous disons bravo bravo à Bethe qui va battre un très grand travail et pour nos stars qui a quand même l'avantage d'avoir inscrit un but à l'extérieur au match aller de la coupe des 5 finales à la coupe de la confédération je dois tirer un coup de champion à nos stars et pour une fois à son président à qui j'ai vraiment vu à pied d'oeuvre parce que parti du Cameroun passer par Dissabiba pour rejoindre le Burundi il faut dire que c'est un jour et demi de voyage il ne faut pas dire deux donc ils ont fait ils sont revenus et n'ayant pas totalement récupéré du match du premier tour aller-retour ils ont repris le chemin pour aller jouer à Tunis contre cette équipe de Libye et faire un but partout encore qu'on sait qu'au Cameroun on ne joue pas la nuit et ils ont joué la nuit là-bas ils se sont débrouillés à bien voir le ballon ça il faut aussi le dire et Dieu merci ça peut amuser je vous appelle ça fait un nom que bravo ça peut amuser mais c'est pas une parenthèse c'est pas très évident lorsque vous jouez la nuit il y a une manière de se comporter pour pouvoir regarder pour ne pas avoir la lampe le large oui il y a une manière il faut s'entraîner honnêtement ça peut paraître amusant comme ça on vient des bébés un nom là oui il peut venir nous dire si il peut venir de mâtir donc ces choses là on doit s'entraîner dans ces conditions là on doit s'entraîner si il faut qu'on ait des terrains comme on est en train de les acquérir là pour pouvoir s'entraîner la nuit on ne regarde pas en levant la tête la nuit comme on jouerait dans la journée ce n'est pas la même chose et la trajectoire du ballon ne changera pas donc il faut il faut s'entraîner dans ces conditions là c'était une parenthèse pour dire qu'effectivement ce que Vassu nous dit est très très important ça peut amuser les gens parce que c'est un métier qui n'est pas pour les autres même si ça a la portée de tout le monde et donc Vassuio ce match retour Nustar de Douala contre Alali de Tripoli ça va se jouer a priori sur quels détails Nustar devrait jouer pour conserver le score au match du match ou essayer ou essayer d'oublier ce match et de se dire on est à la maison on va jouer un autre match il faut absolument marquer des buts espérer et empêcher au Libyen d'en mettre également effectivement déjà que Nustar a eu cet avantage d'avoir marqué à l'extérieur mais ça devient difficile parce que un match qui se termine un peu partout à l'extérieur on sait qu'ils ont face à eux une équipe aussi assez frutée assez expérimentée mais ce que moi j'ai vu dans le regard des joueurs de Nustar c'est qu'ils ont une motivation personnelle c'est à dire qu'ils veulent viser un signe et ils voulaient dire que cette QV là eux ils l'ont fait ils l'ont fait donc indépendamment de l'accompagnement que le président peut les apporter moi tout ce que je souhaite c'est que le président continue à les mettre dans les meilleures conditions qu'ils ont eu depuis qu'ils ont commencé cette campagne cette campagne là et ils ont l'opportunité à l'idée de pouvoir le faire tout ce qu'ils attendent c'est que tout le peuple camerounais laisse la campagne parce que véritablement ce n'est pas facile ce n'est pas facile pour une équipe qui va en compétition africaine sans avoir joué le moindre match du championnat et eux ils peuvent le faire ils peuvent le faire quitte à eux maintenant de savoir comment gérer il se fait donc difficile à ce moment dans quel poste ou dans quel plan de jeu ils vont aller aborder le match est-ce que on va jouer du 0-0 au point de s'exposer à un contre de l'adversaire qui va vous amener dans la configuration du match à vous transcender et à vouloir maintenant remonter au score est-ce que on va jouer médian gérer l'adversaire essayer d'en marquer un pour le garder c'est autant de questions qu'on peut se poser mais généralement aujourd'hui on ne donnera plus de secrets à ces adversaires qui viennent nous savons que nos collègues qui ont eu cette opportunité d'y aller parce qu'ils savent c'est qu'il y a à faire alors Clément coton dos au mur nous sort de douala l'avantage d'avoir inscrit un but à l'extérieur au match allé comment on négocie ces deux matchs au retour l'avantage pour coton c'est qu'il s'est déroulé dans cette situation et une expérience est toujours utile lorsqu'on l'a vécu et à partir de cette expérience même si l'adversaire n'est pas le même non c'est pas un problème c'est pas le problème d'adversaire tout ce qu'on n'entraîne pas c'est la pression de la compétition il n'y a pas un moyen d'entraîner tout le reste ça s'entraîne on peut répéter mais la pression de la compétition pour avoir déjà été mené à l'extérieur et être venu relever encore que à domicile ils sont revenus au score ils sont allés au tir au but ça veut dire que mentalement ils ont encore un peu poussé plus loin leur force c'est pour dire que coton a la solution coton a la solution pour reproduire la solution il faut simplement reproduire les mêmes efforts et reproduire les mêmes efforts quand je dis ça comme ça on a l'impression que c'est facile et c'est ça le plus difficile il faut être capable de reproduire ces mêmes efforts dans le même contexte parce que il faudra à coton de reproduire le score inverse qu'il a eu à l'avenir au moins pour pouvoir continuer jusqu'au tir au but pour ce qui est des new stars l'avantage c'est qu'ils ont marqué à l'extérieur même ayant perdu un pénalty ils ont marqué à l'extérieur et ils peuvent se mettre dans un confort mental tel que ils pensent que pour l'avoir fait à l'extérieur ce sera fait à domicile et c'est là où il y a le piège et le piège là voudrait que nous stars soit ultra je dis bien ultra défensif c'est à dire que quand nous stars n'a pas le ballon ou bien quand nous stars a le ballon que les buts de nous stars n'existent pas vu qu'ils ont l'avantage oui je dis que quand vous avez le ballon la première chose c'est que vos buts n'existent pas quand vous perdez le ballon vos buts n'existent pas il faut les fermer à tel an c'est que l'adversaire qui a le ballon ne trouve pas vos buts quand j'ai le ballon pendant que j'avance je protège les buts tel que quand j'ai perdu le ballon si l'adversaire le prend qu'il ne trouve pas mes buts c'est pour ça qu'il faut être utile défensif et maintenant offensivement il faut avoir de la qualité heureusement il y a un gongan dans le new star capable de faire feu de tout bois donc si on a un joueur comme gongan qui peut marquer à tout moment si on est suffisamment utile défensif ça veut dire que on peut tuer le suspense pour ne pas se faire peur chaque fois qu'on aura l'occasion d'aller vers l'avant il faut maximiser ses chances pour se mettre à l'abri donc c'est un couteau à double tranchant simplement parce que le score avec lequel new star commence qualifie new star 0-0 nous tu avais qualifié mais maintenant il faudra tenir 5-0-0 à 90 minutes mentalement il faut être très fort très très fort il faut savoir tenir ses nerfs mais maintenant offensivement il faut avoir les qualités pour exploiter l'éducation et maintenant quand on a perdu le ballon quand on a perdu le ballon il faut avoir la qualité de fermer ses buts fermer ses buts pour que l'adversaire n'y ait pas justement parce que parlant d'ambition l'adversaire aussi a ses ambitions il vient au Cameroun aussi pour espérer se qualifier alors bébé Kingé quand on parle des coupes de la CAF ça vous rappelle des souvenirs précisément avec les astros de Douala et Clément Zéko tout à fait seulement je peux revenir au niveau du manque de compétition avant une grande échéance comme les coupes africaines parce que je pense qu'il y a quand même assez de temps pour notre fédération ou notre ligue de préparer ses équipes je veux dire le championnat parce que c'est comme si on sort de maladie on a fini avec la rééducation et on a peur d'avancer je me dis ce manque de compétition peut être très très dangereux notamment au championnat qui n'est pas encore comment s'il y a que les autres sont à plusieurs journaux aujourd'hui bon maintenant comme on dit chez nous le Hamlet j'espère bien que ce Hamlet tous ces joueurs le auront pour pouvoir n'est-ce pas redorer le blason de notre football parce que ça fait quand même peu dix ans aucune des équipes camerounaises n'est arrivé à ce niveau ou était arrivé Coton donc je leur souhaite vraiment bonne chance et que voilà les dieux du football soient avec eux afin qu'ils puissent passer cette étape et Erwan qui est mieux que vous ici en plateau pour mesurer l'engagement d'une compétition continentale vous qui êtes dans un club qui est professionnel au Cameroun n'est pas de professionnalisme c'est vrai mais même ceux qui ont organisé cette affaire y mettent des doutes vu comment est-ce que c'est organisé vous êtes en Europe comment est-ce que vous préparez un match d'Europa League alors je vais prendre tout simplement deux mois en arrière pour jouer tous les trois jours trois quatre jours et il faut garder tout le monde dans la compétition c'est à dire on joue le lendemain les titulaires ils vont faire ils récupèrent donc il faut faire jouer les remplaçants à l'entraînement faire un truc assez physique et donc le prochain le match d'après c'est quelques remplaçants qui ont prouvé aux entraînements qui vont être là et donc en cette période-là quand on jouait tous les trois jours c'était des mises au vert tous les je rentrais chez moi c'était un hôtel c'était même plus c'était même plus chez moi quand j'en discute avec le bébé c'était même plus chez moi c'était un hôtel je revenais je faisais une après-midi il fallait repartir dormir au camp on dort au camp quand il y a des matchs à 21h où on passe toute la journée au camp on dort on a la vidéo et tout est chronométré il y a une heure pour arriver au camp il y a une heure pour le repas il y a une heure pour ceci il y a un heure pour cela ça commence même à partir de 9h du matin il faut qu'on se lève pour aller prendre l'attention on se lève on prend l'attention après l'attention petit déjeuner obligatoire après le petit déjeuner on a un petit temps free après ça on après ça on va on a la vidéo après la vidéo on va marcher on va marcher ou alors on fait un réveil musculaire tout le monde c'est obligatoire après cela on prend la douche on va manger après manger on a notre petit temps de sieste et après on prépare la gosserie d'avant match et direction du stade direction tout est millimétré millimétré c'est obligé c'est obligé et c'est pas difficile à suivre en tant que joueur de suivre ses ses règles c'est pas difficile c'est facile à faire c'est facile à faire et depuis l'Europe où vous vous trouvez où vous évoluez d'ailleurs au niveau depuis des années maintenant quand vous entendez ce qui se passe avec le football en Afrique précisément au Cameroun les conditions dans lesquelles évoluent les joueurs par exemple vous n'en reviendrez peut-être pas mais je peux vous le confier peut-être pas cette saison mais il y a eu des saisons où des joueurs qui vont jouer des compétitions internationales comme la coupe de la CAF ou encore la ligue des champions ont des problèmes des primes ils ne savent même pas ce qu'ils vont gagner parfois ils y vont ils reviennent ils n'ont pas de tout en Europe c'est des choses qui sont inimaginables on ne parle même pas de salaire parce que d'office vous savez que quand le moment est venu c'est viré parfois vous oubliez même que ça existe exactement j'ai un ami comment dire j'ai un ami à moi il ne sait même pas quand je suis arrivé au Baté-Borissol je lui ai demandé à peu près quelles sont les primes il ne savait même pas ça faisait 6 ans qu'il est là il ne sait même pas combien il gagne chaque mois au niveau des primes mais il sait que ça arrive il sait que c'est là c'est clair que c'est difficile c'est difficile pour les joueurs pour les joueurs ici après ça eux qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu vas mettre en place malgré le fait que ce soit difficile pour pouvoir pour personnellement parlant parce qu'on sait que collectivement parlant ça va être dur mais toi qu'est-ce que tu vas mettre en place pour pouvoir s'il t'aspire à aller un peu plus haut c'est clair que c'est dur c'est dur c'est pas facile sans argent tu vas jouer la préparation est compliquée mentalement c'est dur et si mentalement ça ne va pas c'est dur de faire avancer les jambes c'est dur de faire avancer les jambes bien évidemment nous sommes heureux de vous avoir bébé et vous en plateau ce soir je rappelle que vous êtes des internationaux camerounais évoluant en Biélorussie au Némane grand nom pour bébé qui est ancien joueur et capitaine des astres de Douala qui est voulu procédérer latéral droit il a aussi joué avec Noustard de Douala avant d'entamer sa carrière du côté de l'Europe vous vous êtes en Biélorussie vous jouez la Ligue Europa avec un club qui a pion sur rue aujourd'hui sur le continent européen le Bacte et Borisov vous avez joué entre autres contre le Tensi vous êtes qualifié pour la huitième de finale de l'Europa Ligue vous allez affronter un huitième de finale justement on a les retours le club d'Arsenna même si Arsenna n'est plus là aujourd'hui Arsenna reste un grand club du côté de l'Europe et puis nous allons à présent parler de la Coupe d'Afrique des Nations la Cannes 2019 mais aussi la Cannes 2021 pour rester celle de 2009 n'est pas exclue que vous la disputiez avec les liens dontables du Cameroun on est quoi ? on est en décembre donc à six mois du coup on envoie de cette compétition et je peux vous assurer que désormais du côté de la Fédération on s'intéresse à tous ceux qui sont binationaux et qui font leur preuve du côté de l'Europe donc nous personnellement en plateau ce ne sera pas Clément ou encore voici au Vier Sémé qui serait surpris d'apprendre que vous avez été convoqué par Clarence Sidorff pour jouer avec les lions indomptables du Cameroun Clément Zicou on parle de la Côte d'Ivoire la Fédération Ivoirienne de Football qui a contre-attaqué la sortie de Hamad le président de la Confédération Africaine de Football qui après avoir annoncé la décision du comité exécutif de la CAF de retirer l'organisation de la Cannes 2019 au Cameroun a affirmé lors d'une interview télévisée que la Cannes 2021 serait retirée à la Côte d'Ivoire pour être attribuée au Cameroun la Fédération Ivoirienne de Football d'Ignette elle a décidé de traîner la CAF au TAS une décision compréhensible de la part de la Fédération Ivoirienne de Football ou alors ils sont allés un peu à l'extrême ils auraient peut-être dû choisir d'avoir dialogue non l'agréation très normale parce que les attributions ont été faites selon les normes ça a été fait en 2014 et aujourd'hui s'il faut retirer il faudra respecter la procédure qui voudrait qui est le retrait et il se trouve que le retrait n'a pas été fait de manière à ce que la Côte d'Ivoire soit participative participe à la prise de la décision encore que l'essentiel était de mettre en application le texte qui régit le problème en cette circonstance lorsque vous ne mettez pas en application le texte vous êtes obligé de passer par conciliation c'est à dire que vous prenez l'angas avec les différentes nations et lorsque vous êtes convenu sur ce qu'il faut faire vous annoncez donc qu'effectivement voici ce qu'il y a à l'heure de faire or il se trouve que la Confédération africaine de foot ou du moins le président de la CAF a annoncé que le Cameroun il y aura un glissement c'est à dire que de 2019 le Cameroun va passer à 2021 la Côte d'Ivoire passera à 2023 et la Guinée passera à 2025 mais maintenant ça c'est ce que lui il a dit pour essayer d'amadouer le Cameroun et là on se pose même la question que nous vaut que vaut au Cameroun ce traitement de faveur de la part de la CAF parce que s'il faut un traitement de faveur il faut quand même qu'il y ait une justification or la justification ne repose sur rien du tout le Cameroun a été informé en 2014 qu'en 2019 le Cameroun organiserait et il fallait entre 2014 et 2019 prendre les dispositions pour remplir le CAF de charge le Cameroun a pris du retard même si il a été modifié le Cameroun le Cameroun a été modifié au cours du match au moment où la contestation ne se fait pas à la fin du match c'est à dire que quand il y a une faute technique quand il y a une faute technique premier arrêt naturel consécutif à ce jeu c'est que vous portez la réserve pour relever qu'il y a une faute technique maintenant si vous attendez la fin on va vous dire que le délai des réserves si vous décidez de ne pas porter réserve si vous décidez de ne pas porter réserve on continue donc à l'instant il fallait donc relever et exiger de la CAF un accompagnement subséquent par rapport aux nouvelles charges et le Cameroun a bombé le temps pour dire nous sommes capables nous y irons ils ne l'ont pas ils y sont allés malheureusement ils ne sont pas parvenus maintenant de retirer la CAF la CAN à la Côte d'Ivoire il faut aussi respecter la procédure c'est pas parce que nous sommes camerounais aujourd'hui ça semble être en notre faveur mais ça peut aussi être en notre défaveur que nous aurions levé le bouclier pour crier à Rossi-le-Baudet ça on ne peut pas nous l'empêcher donc personnellement je trouve que la Côte d'Ivoire a et revendique son droit et comme il y a au-dessus de la CAF par rapport à l'aspect juridique le TAS ok on amène donc le problème au niveau des TAS parce qu'au niveau des TAS on va opposer à la CAF le texte même de la CAF si la CAF a respecté ce texte il n'y a pas un souci on va dire ok on va débuter c'est levé le bouclier de la Fédération Ivoyenne de football porte des fruits puisque c'est des jours Amat dédié un peu il a fait une sortie chez nos confrères des BBC affirmant que pour la CAF 2021 ce n'était pas encore fait que jusqu'ici elle reste attribuée à la Côte d'Ivoire et que la CAF se concentre sur la réattribution de l'organisation de la CAF 2019 et c'est là où moi j'ai un souci parce que le management de Amat commence à poser des ennuis et à poser des soucis parce que la déliquescence dans laquelle son management risque de poser la CAF risquera de pousser cette CAF à ne plus avoir de la crédibilité pourquoi prendre la parole en premier un président d'une structure prend la parole en dernier pour dire voici ce qui mais si vous parlez en premier alors qu'avant vous il y a le comité d'urgence parce qu'entre deux comités exécutifs il y a un comité d'urgence le comité d'urgence peut se saisir prendre des décisions le comité exécutif va venir confirmer ou infirmier et après maintenant vous avez la latitude de venir prononcer le ou de donner votre avis oui si c'est votre avis précisez que c'est votre avis il se trouve que chaque fois que Amat prend la parole en premier il vous dit calmement inquiétement il n'y a pas de soucis le Cameroun va organiser or le texte voudrait que le Cameroun n'ayant pas organisé parce qu'en retard ceci ou ça doit d'abord payer des pénalités être suspendu c'est ça c'est ce que dit le texte mais la CAF elle est en profondeur de ces tests dont un certain point stipule que étant donné que le Cameroun n'a pas signé l'accord cadre parce que c'est ce test qui prévoit des sanctions en même temps dans un aligné à 6 de ces statuts prévoit que ces tests ne sont applicables que lorsqu'un pays a signé l'accord cadre le Cameroun est donc dispensé de toutes d'accord d'accord mais on nous dit que la Côte d'Ivoire a signé l'accord cadre et le glissement badou le glissement pardou non ce n'est pas parce que c'est en notre faveur que nous devons nous bomber le torse disons les choses telles qu'elles sont parce que si c'était nous on le verrait le bouclier si c'est les autres est-ce que on n'aurait pas causé un tort le tort c'est de vouloir faire un glissement sans la vie sans le consentement de la Côte d'Ivoire alors voici Olivier c'est mais finalement à main le président de la CAF non pour le comité exécutif qui lui habilita à prendre ses décisions qu'annonce le président de la CAF est-ce que finalement il ne s'attire pas trop de monde sur le dos la colère de pas mal de pays parce qu'après la fédération ivoirienne de football il y a les comores qui ont également décidé d'aller au TAS pour exiger de la CAF qu'elle a plus réglement même si sur la base de ce que nous venons de relever le Cameroun ne peut être le code de suspension parce qu'il n'y a pas un accord cadre avec la CAF pour organiser la CAF en 2019 il y a également que la fédération guénéenne de football compte à son tour si la CAF maintient le retrait de l'organisation de la CAF en 2023 à la Guinée-Conakry pour l'acquis de la Côte d'Ivoire la Guinée-Conakry compte également aller au TAS ça fait beaucoup de monde sur le dos de Hamad là finalement oui c'est pas nouveau parce que nous savons que depuis que Hamad est là la communication au niveau de la CAF est à deux vitesses donc ça ne le gêne pas un jour de dire quelque chose ou de se dédie lorsque vous allez repasser les bandes où le président de la CAF communique vous avez du mal à faire le distinguo entre une communication au nom du comité exécutif ou une communication à son nom propre donc c'est un chevouchement entre son avis et une décision du comité exécutif aussi bon moi je dis ce qui peut nous désoler dans ce qui se passe c'est l'attitude de la fédération cambronais de football parce qu'il faut le dire on nous a fait passer une CAF de 16 à 24 alors que au moment où on était en train d'acquérir l'organisation de la CAF il était encore question que ce soit une CAF à 16 est-ce que nous avons mesuré les conséquences de l'organisation d'une CAF à 24 à un moment donné on l'a dit ici pourquoi il ne serait pas important que la fédération camerounaise ou l'état du Cameroun se doute d'un cabinet d'expertise pour faire une contre-expertise des travaux qui sont en train d'être fait par rapport à la livraison exacte des délais si le délais selon en conformité avec le délais de l'inspection de la confédération africaine on ne l'a pas fait et lorsque déjà on a accepté la deuxième chose sur laquelle on est resté sans rien faire du tout c'est que lorsqu'on a senti qu'on va nous retirer l'organisation de la canne pour issu ou issu une fois de plus on ne s'est pas levé comme la Côte d'Ivoire pour se faire entendre pour dire pour demander la possibilité de prolonger ou de repousser la date de renouement de la canne sans la retirer au Cameroun parce que le Cameroun a accepté une canne à 24 alors qu'elle était accueureur d'une canne à 16 donc c'est autant de choses on reste toujours monde on ne dit rien donc la Côte d'Ivoire est dans son bon droit les coups morts aujourd'hui et après même quand la canne a été retirée vous avez compris l'attitude du gouvernement qui a décidé de ne faire aucune communication visant à incriminer le président de la CAF et l'institution qu'il dirige voilà donc vous comprenez que c'est une attitude vraiment qui nous disole en tant que Camerounais en tant qu'Africains entre le comportement d'Amar d'Aman aujourd'hui les confédérations comme la Côte d'Ivoire comme les Comores ils sont dans leur bon droit et lorsqu'on veut parler aujourd'hui de la Côte d'Ivoire est-ce que signer la Côte d'Ivoire finalement est une condition sine qua non pour obtenir la canne ou pas si oui pourquoi c'est une imposition à la Côte d'Ivoire et pourquoi le Cameroun n'a pas signé la Côte d'Ivoire quelle est donc l'importance ou la portée l'inventer la Côte d'Ivoire donc tout est cadupe en ce moment au niveau de la Confédération africaine du football et la communication que devait faire la Confédération africaine du football n'est pas celle que nous attendons pour expliquer clairement les mécanismes d'acquisition l'importance de la Côte d'Ivoire et finalement il faudrait que la Côte d'Ivoire se prononce à temps parce que le Cameroun court sur une non-participation à la prochaine Côte d'Ivoire de la Fédération ça il faut être clair si la Côte d'Ivoire nous dit aujourd'hui que le Cameroun n'a pas signé un accord-cadre peut-être c'est une entente interne parce qu'on ne va pas donner vos bandits non mais non c'est un document souvenez-vous que lors de la dernière mission d'explication c'est consacré au volet sécuritaire le ministre des Sports Bidoumkouat avait expressément demandé au vice-secrétaire général de la CAF je m'ai c'est vrai je m'ai fait de plaidot près du président de la CAF pour qu'enfin la compagnie soit signée à la lune où vont les choses entre la CAF qui se dit et qui se dédie entre les sorties de monsieur Ahmad qui se prononce à part le comité exécutif je vous assure nous sommes en train de dormir au Cameroun d'accord nous sommes en train de dormir mais Bébé Kinge vous êtes en Europe avec votre club beaucoup de vos coéquipiers étaient au courant que votre pays organiserait la CAF 2019 vous nous avez même confié qu'il y en a certains qui espéraient arriver en Afrique pour la première fois pour vivre cet événement ça vous a fait quoi d'apprendre que le comité exécutif a décidé de retirer l'organisation de la CAF au Cameroun c'est pas sur ce plateau qu'on me pose la question pour la première fois bien même quand je suis arrivé au Cameroun pour les vacances j'étais le premier à aller vers les proches pour leur dire voilà j'ai subi une honte énorme parce que au Cameroun j'ai comme impression qu'on vit cette situation autrement moi après la décision le lendemain j'ai eu du mal à aller au vestiaire parce que je savais exactement ce qui m'attendait parce que vous savez c'est pas tout le temps qu'on entend ce genre d'histoire ou comme quoi on a retiré l'organisation d'une compétition comme celle-là à un pays donc quand j'arrive au vestiaire ce jour-là je savais exactement ce qui m'attendait et voilà charbonné et qu'est-ce qui s'est passé ? voilà charbonné il y a des européens qui pensent encore qui pensent qu'en Afrique nous sommes à la maison avec des singes donc il était question pour nous à travers cette canne de démontrer que voilà c'est le contraire parce que je vais vous rappeler je vais vous parler je vais vous donner une anecdote en 2016 j'ai été invité à l'université lors des cours de langue française des portes ouvertes où j'ai été invité on me posait pas mal de questions sur l'Afrique je me disais mais est-ce que vous avez encore des maisons avec des toitures en forme ça veut dire qu'ils ont une idée de l'Afrique est-ce que tu as vu un crocodile l'hippopotame parce que dans leur tête c'est que nous vivons à la maison avec ces animaux donc Erwin pour vous dire mon entraîneur il n'a jamais cessé de me dire voilà au Cameroun il n'y a pas de fait de signalisation et j'ai des coéquipiers lorsque j'allais en vacances et c'est vrai que ce n'est pas à cause de 25 heures qu'il vous faut ça en vacances ils m'ont dit lorsque tu es sur les rues de ton pays s'il te plaît appelle-nous en vidéo et pour nous c'était une occasion de démontrer tout le contraire et vous souhaitiez arriver par exemple au stade de Paul Biya faire un appel vidéo et leur dire voici la qualité de stade qu'on a dans mon pays donc voilà le rendement qu'a gagné dans l'entraînement c'est tout le monde hé bébé qu'est-ce qui se passe avec ton pays les sécurités passées les travaux inachevés qu'est-ce qui se passe voilà on a raison on te dit le temps de faire de mettre des feux de signalisation de vous construire des immeubles parce qu'il n'y en a pas il vous faut beaucoup de temps donc voilà c'était comme vraiment on a subi une expérience terrible mais après c'est le Cameroun on l'aime bien alors puisqu'ils sont nombreux à nous regarder ce soir sur le continent européen et qu'il y a beaucoup d'amis de l'Afrique en Europe et qui sont souvent arrivés en Afrique surtout au Cameroun ils savent très bien qu'il y a les immeubles et qu'il y a tout ce que vous demande de votre entraîneur Erwin vous avec le Bate Borisov vos coéquipiers aussi ont appris cette nouvelle ça s'est passé comment pour vous ? très bien j'ai un coéquipier notamment Bagha qui m'a demandé pourquoi on a retiré la canne au Cameroun je lui ai dit ah non parce qu'il y avait un stade qui n'était pas prêt il m'a dit juste un stade j'ai dit ah ouais juste parce qu'il y avait un stade qui n'était pas prêt en fait c'était pas ça il a essayé d'aller un peu plus en profondeur mais je lui ai dit que c'était vous êtes passé je suis passé il faut que je garde l'image de mon pays mais en interne au delà de ce que vous comptiez jouer cette canne avec l'équipe nationale de football du Cameroun dans votre pays qu'est-ce que cela vous a fait d'apprendre que finalement la canne se jouera plus au Cameroun parce que c'est clair vous pouvez être appelé à l'inclination être retenu pour la canne mais aller la jouer ailleurs ça n'a peut-être pas le même plaisir le même bonheur que lorsque c'est à la maison j'en avais jamais parlé ce serait-ce qu'à bébé ou à mes proches de cette canne mais je voulais dans mon coeur je voulais vraiment tout mettre en place sachant que c'était au Cameroun pour venir là jouer je voulais tout mettre en place forcément une déception d'apprendre que je me rappelle je rentrais même des entraînements ma femme elle me dit ah tu sais qu'on a enlevé la canne au Cameroun j'ai dit ah bon ? elle me dit oui elle me dit pour ton plan il va falloir revoir autrement je dis c'est pas grave je la jouerai quand même et on espère qu'avec la fédération Nuno qui est en place le football camerounais va renaître de ses centres c'est d'où bon bon nouveau président de la fédération Cameroun de football a donc pris fonction cette semaine on va suivre ce reportage de Aïsé Riel et juste derrière on revient au plateau pour un petit commentaire comme il avait déjà fait au soir de son élection Seydou Mbombo-Joya qui prend les rênes de l'Afrique à foot place son mandat sous le signe de la réconciliation de la grande famille du football au Cameroun du haut de cette estrade et dans ce lieu de rassemblement j'appelle à l'unité de la famille du football parce que nous avons le devoir de donner un avenir à Dieu à tous ces milliers de jeunes talentueux filles et garçons qui ont fait du football leur rêve conscient de ce que la FECA foot a longtemps souffert d'une gestion calamiteuse le nouveau président veut révolutionner la gouvernance de l'instance fêtière du football national je place mon mandat sous le signe du changement du rassemblement avec au socle la bonne gouvernance et le respect de l'éthique celui qui prône une gestion désormais participative à la FECA foot annonce pour bientôt la convocation d'une assemblée générale au cours de laquelle il soumettra pour approbation son programme de relance du football Camerounais le programme sur la base duquel j'ai été élu est en quelque sorte la boussole qui va guider cette Olympiade il fera l'objet d'une planification à court à moyen à long terme budgétisée puis soumise pour adoption à la prochaine assemblée générale c'est un programme ambitieux réalisable qui nécessite la contribution de tous nous devons regarder vers la même direction l'un des temps forts de la prise de fonction de Seydou Mbomodjoïa a été la signature puis l'échange de parafeurs avec Maître Diodoné Api président du comité de normalisation qui par le fait même tirait sa révérence la fédération camerounaise de football nuluk dirigée par Seydou Mbomodjo à Pédard Kilté jeudi à la primature a été reçu en audience par Phil Moyan le premier ministre à qui il a transmis sa feuille de route ce qu'il compte faire pour le football camerounais justement que du chantier pour la nouvelle équipe de la fédération camerounaise de football effectivement il y a du travail rapidement il faut qu'ils se mettent au travail qui est l'ampleur de la tâche parce qu'il y a sérieusement à faire il y a sérieusement à faire il y a déjà la direction technique nationale qu'il faut l'organiser à qui il faut donner beaucoup de moyens dont on doit permettre le recrutement du personnel pour qu'elle ait une fière à lui eu égard à tout ce que nous avons déjà dit qui doit être fait dans une direction technique nationale il y a le football à la base notamment le football jeune qu'il faut relancer il y a le football féminin il y a le futsal le bichockeur qui est quasiment et totalement mort alors qu'il y a une grande compétition qui se joue en ce moment il y a que la fédération elle-même ses locaux il faut les changer il faut un bâtiment digne de ce nom pour la fédération canoraise de football à l'intérieur de la fédération il y a un département où il faut mettre de l'accent au département des compétitions c'est lui qui tient une fédération donc si on ne peut pas avoir un service top qualité au niveau de la fédération ça ne sert à rien parce que de nos jours encore pour faire qualifier un joueur étranger au Cameroun c'est tout un problème et tout et tout donc vraiment le temps nous tient à la gauche mais il y aura une occasion il faut qu'on en parle véritablement il y a le suivi des sélections où il faut mettre toute une organisation autour l'organisation des championnats amateurs en lui-même il faut ramener à la base aussi que tous les Camerounais aient la possibilité de jouer au football jusqu'au Corpo jusqu'au Léonan c'est autant de chance de chercher des financements pour le football camerounais des taux sponsors c'est en passant par là avec des relations saines avec le ministère des sports qu'on peut espérer avoir une fédération digne de ce nom parce que là on a touché le fond véritablement que le nouvel exécutif se met au travail afin que Clément le disait que déjà nos internationaux aient une certaine reliance quand ils viennent en sélection afin que nos représentants au niveau de la compétition africaine aient des subventions qui permettent véritablement qui représentent le championnat camerounais d'une manière digne parce que le président de club jusqu'ici il se sait qu'on essaie aussi de valoriser le statut du joueur d'élite au Cameroun en lui donnant des moyens de pouvoir vivre décemment du football et ne plus parler de professionnalisme au mot sans le dire et comprendre aussi qu'entraîner une équipe en élite ne se fait pas avec deux ou trois entraîneurs au quotidien parce que véritablement la ligue professionnelle ne suit pas le cahier de charge nos directions techniques d'or là-dessus avec la complicité de la fédération tant que un certain nombre de petites choses ne sont pas faites pour arriver au grand on va continuer à tenir en rang et ça ne marchera pas Clément fédération nologue dirigée par Cédé Mouboudia oui il a pris les commandes c'est désormais officiel c'est officiel et puis l'ambiance de la collaboration apparente et vivante qui transparaît de ce qu'il soit allé chez le ministre de l'espoir et à la primature laisse entendre qu'il a la voix pour pouvoir parler du football auprès des autorités mais maintenant moi je suis un peu ulcéré quand il parle plutôt comme premier chantier de rassembler je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut rassembler les acteurs du foot qui sont divisés non ce n'est pas ça le problème j'ose croire que ceux qui lui ont donné le suffrage l'ont fait sur la base du programme qu'il leur a présenté et si le programme qu'il leur a présenté commençait par rassemblement j'ai comme l'impression qu'on sait c'est un peu le sujet parce qu'aujourd'hui il faut sans plager ramener retour au foot il faut mettre le football au centre au centre des activités et si vous mettez le football au centre des activités le football sera le footballeur sera tout 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 et avec le footballeur et tout ce qui part comme corps de métier on va revenir à ce qui est ce qui est de normal donc il faut que la fédération camerounaise de football promève le football que ce soit le football rien que le football et ses disciplines connexes qui soit le centre d'intérêt et d'action de tout le monde maintenant s'il faut venir greffer autre chose on risque de se tromper de sujet et du train dont ça va nous n'avons plus besoin de nous tromper de sujet nous avons déjà perdu assez de temps comme ça à tourner en rond et aujourd'hui le football du Cameroun ne ressemble pratiquement à rien alors que c'est un vivier c'est un une mine d'or qu'il faut simplement exploiter et nous osons croire que maintenant qu'on a donné les clés d'exploitation à monsieur Zedou Mbomondio il a la latitude en attendant qu'autre chose ne se passe il a la latitude de relever ce football nous arrivons malheureusement au terme de cette émission peut-être on va rapidement sortir puisqu'on a annoncé dans les titres sur on va sortir avec les Dixia de 2018 les résultats le tableau final des médailles avec la région du centre qui arrive en tête mais cette édition aura encore connu comme les précédentes bien des manquements avec des athlètes qui ont dormi parfois à la belle étoile dans la ville de Bafoussame région de l'Ouest où il fait des températures assez désagréables en ce moment ou alors des températures assez fortes ces athlètes ont dormi dans ces conditions et qui sont également pleins de la mauvaise qualité de l'alimentation qui leur était servie on en reparlera lors de nos éditions spécialisées merci à vous chers messieurs d'être venus en plateau Hervé on va vous souhaiter bon vent beaucoup de courage vous allez repartir bientôt parce que les vacances vont s'achever vous allez repartir en club c'est bon vent en espérant vous retrouver très prochainement avec l'équipe nationale de football du Cameroun avec plaisir c'est un rêve pour vous de jouer pour l'Union bien sûr j'attends que ça je le désire et j'espère vraiment y être appelé et en attendant vous croisez les doigts Bébé King et merci également à vous d'être venu pour vous aussi les vacances vont s'achever bientôt vous allez repartir en club mais pendant que vous êtes là irez-vous à Limbé dimanche à Compagnie New Star votre club un club qui vous a quand même marqué certainement certainement on espère bien que vous y serez merci à vous Clément Zico d'être venu on a été émus de ce moment de retrouver entre vous et votre ancien Bébé King c'était des moments assez agréables merci à Olivier d'être venu Vasse on le sait dans quelques jours la deuxième QV des pensionnaires de l'ANAFOOT va donc intégrer le centre l'académie nationale de football malheureusement on n'a plus de temps pour en parler merci à toutes les équipes techniques autour du réalisateur qui m'ont accompagné ce soir merci à vous tous de par le monde entier qui avez regardé cette autre édition de Horizon Sport n'oubliez pas rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 21h30 bonsoir 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 Sous-titrage Société Radio-Canada